Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Je suis rendu dans la partie critique de la théologie catholique et je voudrais étudier dans cette leçon la place exacte de ce qu'on appelle la patrologie. Quelle est l'utilité et quelle est l'autorité de ceux qu'on appelle les Pères de l'Église, ça veut dire de ces théologiens chrétiens au début de l'Église qui ont, on peut le dire, été les précurseurs, ceux qui ont mis en place la théologie catholique. Alors on peut dire que, pour résumer, il y a eu donc l'époque apostolique, l'époque du vivant des apôtres où l'Écriture Sainte a été mise en place et à la mort du dernier apôtre, à savoir saint Jean, on arrive dans une autre époque où la révélation publique, elle est définitivement mise par écrit, aucun écrit ne pourra arriver pour ajouter quelque chose à ses écrits. Mais on arrive à une époque où les successeurs doivent réfléchir, doivent avec leur intelligence, leur vie de prière, leur vie de sainteté, comprendre l'intégralité, si possible, du message qui a été transmis par Jésus et que les apôtres ont mis par écrit et ils n'ont pas tout mis par écrit. Ça veut dire que l'écrit ne suffit pas, il y a aussi la tradition qui leur a été racontée par les apôtres. Et donc, la période qu'on pourrait dire de l'Antiquité, ça veut dire en gros jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, on l'appelle l'époque patristique. Alors d'abord, une petite question de vocabulaire. Quelle est la différence entre le terme patristique et le terme patrologie ? La patristique, c'est l'étude de la vie, de la sainteté personnelle, mais aussi des œuvres de ses pères de l'Église. Et la patrologie, c'est un terme qui est plutôt réservé à l'étude de leur théologie dans leurs écrits. Donc on peut dire que la patrologie, la patrologie, elle va mettre en place la liste précise de ce qu'ils ont écrit. Par exemple, il y a la patrologie latine, ça veut dire les pères de l'Église qui parlaient latin, qui ont écrit en latin. Et d'autre part, la patrologie grecque, ceux qui ont écrit en grec et qui sont plutôt du côté, je dirais, oriental de l'Empire romain. Donc Antioche, Constantinople, je dirais aussi Alexandrie. Alors en général, pour définir quels saints, parce qu'en général ils sont canonisés, quels saints fait partie, je dirais, de la patristique. Donc, on regarde d'abord son ancienneté. Ça veut dire que, en tout cas, c'est le critère de l'Église latine, on ne considérera pas que tous les saints de toutes les époques sont des pères de l'Église. Dans l'Église latine, on peut dire globalement que la chute de l'Empire romain d'Occident marque la fin de l'époque patristique. Mais dans l'Église orientale, dans l'Église orthodoxe, la définition est tout à fait différente. On considère parfois qu'il y a encore, qu'il peut y avoir encore des pères de l'Église. À savoir, quand un théologien particulier, et dont la vie est particulièrement sainte, fait un apport considérable pour le progrès de la compréhension de la révélation, de la théologie. Donc, à la rigueur, il pourrait y avoir encore à notre époque, chez les orthodoxes, des pères de l'Église. Le deuxième critère, c'est leur sainteté. Ça veut dire que, tout de même, il faut qu'ils aient eu une réputation de grande sainteté. Alors, au début de l'Église, les critères de la sainteté n'étaient pas aussi précis que lorsqu'ils ont été mis en place par le magistère de l'Église latine. Souvent, quelqu'un qui enseignait bien, quelqu'un qui faisait du bien par son enseignement, et bien le peuple, tout simplement, il le considérait comme saint. La voie du peuple suffisait. Seulement, on sait bien que ce critère est parfois fragile. Ça veut dire que, Jésus le dit dans son écriture, il peut y avoir des hommes qui ont parlé bien de lui, qui ont même chassé des démons en son nom, et que lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, ils ne les considèrent pas comme des saints. Eh bien, sous ce rapport-là, ça veut dire que les critères de canonisation des pères de l'Église ne sont pas toujours, toujours excellents. Il y en a certains qui ont exercé de la violence, certains qui ont eu des discours parfois insultants contre les hérétiques ou ceux qui ne pensaient pas comme eux. Saint Jérôme, par exemple, qui est un des grands pères de l'Église latine, qui a traduit d'ailleurs le Nouveau Testament grec en latin. Eh bien, Saint Jérôme, il a parfois des lettres qui ne sont pas piquées des vers. Le troisième critère pour établir la liste des pères de l'Église, c'est leur orthodoxie. Ça veut dire la qualité de leur enseignement qui est conforme à la foi catholique. Alors c'est pourquoi il peut y avoir des anciens auteurs chrétiens, qui ne sont pas du tout considérés comme des pères de l'Église, par exemple, parce qu'ils étaient hérétiques. Je pense à Arius, qui est celui qui disait que le Christ n'était pas Dieu fait homme, mais une simple créature. Je pense à Martion, qui est un hérétique qui avait dit que le Dieu de l'Ancien Testament était le démon. Mais d'autres sont schismatiques, ça veut dire qu'ils se sont coupés de l'unité de l'Église. Je pense à Novatien, qui a pratiqué comme ça une rupture. Alors il y a pourtant une exception. Il y a un homme qui est véritablement considéré comme un père de l'Église, bien qu'il ne soit pas canonisé, parce qu'il a défendu certaines doctrines qui s'opposaient à la foi commune, bien qu'elle n'ait pas été encore défini par la dogmatique. C'est Origen. Origen, il est tellement puissant comme auteur. Ses commentaires de l'Écriture sont tellement géniaux. C'est lui qui met en place, par exemple, les trois sens spirituels de l'Écriture et qui les déclinent par ses écrits extrêmement profondément. Par ailleurs, il soutenait des thèses bizarres, comme par exemple, la fin de l'enfer éternel, à un moment donné. Et d'autre part, quelque chose comme la pré-existence des âmes. Enfin, en tout cas, ce n'est pas clair. Et donc, il n'a jamais été canonisé. Et pourtant, il est un père de l'Église indispensable, fondamental. Alors, ce critère numéro trois, donc l'orthodoxie de leur enseignement, je dirais qu'il faut le prendre avec souplesse. Ça veut dire que quand manifestement il y a une thèse qui est contradictoire avec ce que les anciens chrétiens savaient déjà comme vrai, parce que c'était tout simplement, textuellement, clairement dans l'Écriture, il n'y a pas de problème, c'est le cas d'Origène. Mais ça ne veut pas dire que les autres pères de l'Église sont tous parfaitement, je dirais, dans une doctrine qui serait actuellement acceptée. Il y a des sujets où visiblement, actuellement, eh bien on ne considérerait pas leur écrit comme bon. Mais ils ont pu être bons dans un domaine particulier qui était celui qui a importé à l'Église lorsqu'elle les a reconnus comme pères de l'Église. Alors je voudrais donner l'exemple de saint Irénée, saint Irénée qui est même pratiquement un père apostolique, il ne l'est pas vraiment. Mais enfin, il a été ordonné évêque par saint Polycarpe qui lui est un père apostolique, ça veut dire qu'il a connu les apôtres puisqu'il a été ordonné évêque par saint Jean l'évangéliste lui-même. Donc saint Irénée, c'est un père de l'Église, il est évêque de Lyon. Mais certains de ses écrits comme par exemple, ses commentaires en terre sur l'eschatologie, eh bien ne seraient plus acceptés actuellement. Parce que par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 676, il y a une condamnation formelle du millénarisme. Ça veut dire d'une théorie théologique qui interprète le passage de l'Apocalypse du règne du Christ mille ans, alors que le démon est attaché, qu'il interprète matériellement, comme quoi il y aurait à un moment donné mille ans sur terre, où le Christ régnerait et le démon serait attaché. C'est une chose condamnée par l'Église, le sens est donc symbolique. Alors on le sait maintenant, donc il y a dans le livre de saint Irénée, une erreur d'interprétation. Mais à l'époque ça ne paraissait pas prégnant, je dirais, on n'y avait jamais réfléchi et donc ça n'a pas posé de problème. C'est d'ailleurs pareil pour pratiquement tous les pères de l'Église. Ils sont des précurseurs et donc lorsqu'on étudie la totalité de leur écrit, ils se contredisent, ils ont des opinions diverses qui ont été bien des fois tranchées plus tard par le magistère de l'Église, c'est-à-dire par les conciles œcuméniques ou par les papes, et par les papes puisque ça va ensemble. Alors le quatrième critère qui fait un père de l'Église, c'est son approbation par l'Église. Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait une sorte d'unanimité, pas officiellement proclamée, ça veut dire qu'il n'y a pas une liste ferme définitive des pères de l'Église. C'est la grande différence avec les docteurs de l'Église, que je verrai dans une autre leçon, qui eux sont une liste précise, avec une cérémonie pour les proclamer comme telle. Les pères de l'Église c'est plutôt une sorte de sentiment qu'ils ont eu une certaine importance sur certains sujets, à une époque où on devait fonder la théologie parce qu'on sortait de la période des martyrs et que des tas de questions se posaient qui n'avaient pas de réponse vraiment certaine. Alors il faut remarquer aussi que ces pères de l'Église ont tous une œuvre de théologie, théologie dogmatique ou théologie morale. Je veux dire par là que quelqu'un qui, par exemple, est simplement martyr mais n'a rien écrit, je pense à Sainte Cécile, Sainte Anastasie, Sainte Blandine, eh bien évidemment ils ne sont pas considérés comme des pères ou des mères de l'Église. D'autre part, quelqu'un qui a écrit des textes de poésie, comme par exemple prudence, eh bien il n'est pas père de l'Église. Et puis, il y a les cas de ceux qui ont écrit l'histoire ecclésiastique, mais aucun traité de théologie. Je pense à Grégoire de Tours qui est canonisé, mais il n'est pas père de l'Église parce qu'il ne s'est pas penché sur ce problème fondamental au début de l'Église qui était la mise en place de sa doctrine, cette doctrine complexe en particulier, de la Trinité, du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et puis, d'autres sujets qui sont venus par la suite, mais c'est principalement ça, ce sont les deux sujets fondement de la théologie catholique. Alors, il y a plusieurs manières de classer les pères de l'Église. Le classement le plus connu, c'est selon leurs époques. Et là, à cet égard-là, on distingue les pères apostoliques, les pères pré-nicéens, les pères qui viennent après le concile de Nicée. Et au fur et à mesure que les époques passent, on voit d'ailleurs, intellectuellement, que les écrits sont de plus en plus précis. Pour ce qui est des pères apostoliques, je peux en donner rapidement la liste, même si on la trouve partout. Il y a la didachée qui est écrite au premier siècle. Il y a saint Clément de Rome, saint Ignace d'Antioche qui écrit ses grandes lettres lorsqu'il part pour être martyrisé à Rome. Il y a une lettre de Barnabé, il y a Hermas, il y a Papias et il y a Polycarpe. Polycarpe qui a été ordonné par saint Jean, comme je le disais tout à l'heure, et qui est mort vers 155-167, qui est le dernier père apostolique, parce que ce qui définit un père apostolique, c'est qu'il a été contemporain des apôtres. Donc, après la mort de saint Polycarpe, qui lui-même ordonne saint Tyrénée, et bien on va avoir les pères qui vont vivre à l'époque des grands martyres romains, mais avant le concile de Nicée, donc avant qu'une réunion d'Église, convoquée par Constantin, définisse les choses fondamentales sur la Trinité, sur le Christ. Lorsque le concile de Nicée aura eu lieu et lorsque l'Église sera reconnue, ne sera plus persécutée, on peut dire que le niveau de recherche intellectuelle progressera énormément. La qualité des écrits des pères de l'Église se constate. Alors parfois, on les classe aussi selon la nature de leurs écrits. Par exemple, certains sont des apologètes, ils essayent de défendre la foi catholique face aux persécutions. Je pense à Justin. D'autres sont véritablement des chercheurs en théologie. Par exemple, saint Augustin, qui est par ailleurs docteur de l'Église, qui va travailler à peu près tous les sujets, qui est, je dirais, l'un des plus grands pères de l'Église latine. Certains auteurs les classent selon le style de leur pensée, parce qu'il y a des manières, des sensibilités pour écrire. Les pères occidentaux, par exemple, qui sont influencés souvent par le droit romain. Il y a les pères orientaux qui écrivent en grec, et puis dans les pères orientaux, il y a l'école d'Antioche, il y a l'école d'Alexandrie, où on voit des sensibilités, des traditions théologiques différentes, et qui viennent véritablement faire comme un fleurilège, qui montre déjà la diversité de la manière d'aborder la révélation. Alors d'autres auteurs, les classes, par rapport à la langue avec laquelle ils se sont exprimés. Et là, c'est facile, il y a trois langues principalement. Il y a le latin, le grec et puis le syriac. Alors, comme je le disais, dans l'Église catholique latine, romaine, la liste des pères de l'Église, je dirais, n'est pas établie comme cela aussi précisément que celle des docteurs de l'Église, mais concrètement, on peut dire qu'il y a quatre grands pères de l'Église, quatre grands, qui sont, je dirais, Sainte Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme. Saint Grégoire le grand, le pape, Saint Grégoire le grand. Et l'Église catholique reconnaît comme étant les derniers pères de l'Église, Saint Jean d'Amassène et Isidore de Séville. Donc on est déjà à l'époque où l'Islam est apparu. Chez les orthodoxes, je l'avais dit, la classification est différente et on admettrait encore aujourd'hui, si ça arrivait, qu'un père de l'Église puisse apporter une véritable lumière profonde sur la théologie. Alors, ces quelques rappels historiques ayant été faits, il me faut maintenant entrer dans l'objet de cette leçon, à savoir la théologie fondamentale et donc se pencher sur l'autorité particulière de ces pères de l'Église. Eh bien, je dirais qu'ils ont écrit, porté par leur vie de prière, par leur propre réflexion, ils ont écrit alors que la génération des apôtres était passée. Et il s'est passé ceci. Ceux qui n'avaient pas connu le Christ, on peut dire qu'il y a eu une certaine perte, une perte de, je dirais, de lien direct, par la connaissance physique avec l'enseignement du Christ qui a fait que quelques aspects de la théologie ont été perdus. Je veux dire que tout d'un coup, l'Église s'est retrouvée uniquement avec l'Écriture et puis les souvenirs qui se racontaient de génération en génération. Seulement, l'Écriture, elle est une véritable perte de qualité par rapport à la tradition vivante de quelqu'un qui aurait vu le Christ parler, qui l'aurait entendu. Et c'est ainsi que, à travers les pères de l'Église, eh bien, il fallut redécouvrir à chaque génération profondément, la richesse cachée dans la révélation mise par écrit par les apôtres et dans la tradition qui se transmettait. Évidemment, le Christ n'a pas laissé son Église seule. Il avait promis qu'il enverrait l'Esprit-Saint, le Paraclet et que cet Esprit-Saint, il rappellerait sans cesse tout ce qu'il avait dit. Seulement, visiblement, l'Esprit-Saint prenait son temps et il a rappelé les choses ici ou là, c'est-à-dire avec telle lumière particulière sur tel sujet et telle lumière particulière plutôt cachée sur d'autres sujets. On peut dire que c'est comme si toute l'histoire de l'Église, quand elle va se décliner au cours des millénaires, devait, au bout du compte, avant le retour du Christ, à la fin du monde, avoir mis en valeur, de manière théologique et, je dirais, par le magistère officiel, tout ce que le Christ avait dit et donc ça s'est produit petit à petit. Si bien qu'on voit bien les centres d'intérêt principaux des Pères de l'Église, au début, c'est le mystère de la Trinité, c'est le mystère du Christ, il se penche là-dessus. Et puis, au fur et à mesure qu'arrivent des polémiques sur tel ou tel thème de théologie, ils se penchent sur le sujet en question et ils en débattent. Exactement comme les théologiens actuels, sauf qu'eux sont des précurseurs. Ça veut dire qu'ils doivent tout redécouvrir, ils ne sont pas appuyés sur autre chose que les apôtres qui eux-mêmes étaient souvent des hommes simples, sauf saint Paul qui était extrêmement cultivés. Et bien, ils n'ont pas comme nous, je dirais, des géants sur qui on peut monter pour après faire progresser la théologie. Et donc, leur autorité, dans leur recherche de précurseurs, elle est exactement comme celle des théologiens actuels. Ils se contredisent parfois sur des sujets. Ils se contredisent au point que, par exemple, on peut citer les deux saints Grégoire, saint Grégoire de Nice, saint Grégoire de Naziance qui sont contemporains. Saint Grégoire de Nice qui est mort en 394 et qui est considéré comme un mystique parce que c'est ce qui l'intéresse en premier. Alors que saint Grégoire de Naziance qui est mort vers 390, il est considéré comme un théologien. Et bien, il se disputait véritablement avec quelquefois des termes très durs sur la question de la Vierge Marie. À savoir que saint Grégoire de Nice considérait que c'était la femme la plus sainte qu'on puisse imaginer, que jamais Jésus ne l'avait engueulée dans l'Écriture, que le ton qui paraît dur, en fait, c'est une façon de la mettre en avant. Quand il lui dit « Femme, que me veux-tu ? » Femme, c'est le titre de noblesse par excellence. Et ça ne signifie pas « Va-t'en, tu me fiches la paix », etc. Ça signifie quelque chose de beaucoup plus profond. « Tu me veux déjà la passion, mais mon heure n'est pas encore venue. » Alors que l'autre saint Grégoire disait « Mais non, il a dû reprendre votre mari. Elle se comportait comme une mégère. À un moment donné, avec les frères de Jésus, ils voulaient le faire arrêter. » Et donc, là-dessus, ils avaient des opinions complètement différentes. Et bien, tous les deux ont été canonisés. Ce qui indique que leur autérité n'est pas infaillible. Elle est faillible. Ce sont des pères de l'Église. Et à la rigueur, un petit peu comme je l'avais dit, des saints en général, ce n'est pas eux qui donnent le fin mot de l'histoire. Ils suscitent le débat. Ils débattent entre eux. Et à un moment donné, l'Église, à travers son autorité magistérielle, qui est portée par la personne de Pierre et par les conciles, c'est-à-dire les évêques réunis, unis à Pierre. C'est ce magistère qui va trancher entre le vrai et le faux, selon cette parole de Jésus. « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, il parle à Pierre, le premier pape, confirme tes frères dans la foi. » C'est donc un don charismatique, pour le coup, qui est donné aux seuls successeurs de Pierre et indépendamment, je dirais, de leur sainteté, au point qu'on pourrait avoir sur le trône de Pierre quelqu'un qui n'y connaît rien en théologie, s'il devait, je dirais, appuyer sur sa chaire de Pierre, appuyer sur le charisme de Jésus, tranché entre deux opinions des pères de l'Église de cette époque-là, le charisme intervenait, il ne pouvait pas se tromper. Donc, le rocher, ce ne sont pas les pères de l'Église. Les pères de l'Église sont donc quelque chose d'intéressant pour voir la recherche des débuts. Mais le rocher, ça reste le concile de Nicée, le concile d'Éphèse, les définitions des papes, qu'ils peuvent prendre par leur autorité propre. Alors, quelle est l'utilité, donc, d'étudier ces précurseurs, dont la théologie n'est pas toujours parfaite ? Eh bien, l'utilité, elle est justement de voir comment est-ce que peu à peu, porté par l'Esprit Saint, à travers la recherche de ces théologiens, et bien, l'Église a pu prendre conscience de la révélation qui lui avait transmise par le Christ et par l'intermédiaire des écrivains de l'Écriture Sainte. Donc, c'est un véritable intérêt historique, mais c'est aussi un véritable intérêt pour voir la manière dont toutes les erreurs possibles ont été envisagées par eux. Et puis, ils ont fini par trancher en fonction de l'Écriture, aussi de la tradition qui courait encore vivante à cette époque-là. Une autre utilité, c'est la connaissance de l'histoire de la pensée. Ça veut dire qu'on voit se réaliser en actes, en les étudiants, ces discussions qui sont souvent très humaines, avec, comme je le disais, parfois des mots qui ne sont pas sympathiques. Ils s'engueulent. Quelquefois, certains sont déportés parce que les hommes politiques de l'époque s'en mêlent. Donc, on peut dire qu'on a affaire à des choses qu'on verrait partout, qu'on a vues à d'autres conciles. Dans le Concile Vatican II, il y a aussi des pressions, des groupes d'influence, etc. Mais que peu importe, ça c'est le substrat humain. Au-delà de ça, quand il fallait trancher sur la vérité, eh bien, je peux dire que l'Esprit Saint, il se moquait de toute cette ancienne recherche qui était préparatoire et seule la vérité sortait. C'est très intéressant de les étudier, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes par rapport à Vatican II parce que, à la lecture des témoins de Vatican II, ils sont au courant de toutes les tractations qu'il y a eu, les pressions, les courants de pensée, etc. Et donc, ils ont tendance à dire, vous voyez, cet humain, ce Concile Vatican II n'a rien de divin. Eh bien, ils n'ont qu'à étudier, un petit peu, je dirais, la patristique, c'est-à-dire la vie, l'œuvre, les actions de ces Pères de l'Église et ils verront que c'était exactement pareil. Mais que l'Esprit Saint, quand il s'agit ultimement de trancher, infailliblement, appuyé sur le roc du magistère de l'Église, l'Esprit Saint, il le fait et il le fait bien. Alors, quelle est aussi la limite de l'étude des Pères de l'Église ? Eh bien, la limite, c'est justement leur caractère, je dirais, faillible, les débats qu'ils ont entre eux, les sujets où ils ne sont pas d'accord. Et je dirais que c'est très intéressant à observer pour comprendre un petit peu comment fonctionne actuellement l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, donc, il y a mille ans, à cause de péché, je dirais, des deux côtés, il y a eu rupture. Ça veut dire que l'Église orthodoxe, fâchée contre l'Église catholique et le siège pontifical de Pierre à Rome, s'est séparée du magistère romain. Résultat, elle n'a plus pu organiser de concile œcuménique avec une autorité qui tranchait. Elle a gardé, par contre, tout ce qui était, je dirais, tout ce qui était autre chose que le rôle du magistère central, c'est-à-dire du pape, de l'autorité de Pierre. Elle a donc gardé l'Écriture sainte, bien sûr, et elle a gardé la tradition avec tous les docteurs de l'Église qu'elle a chez elle, les saints qui continuaient de débattre. Eh bien, résultat, sur des questions théologiques qui se sont posées depuis cette rupture, depuis mille ans. Eh bien, l'Église orthodoxe n'a jamais su trancher. On ne peut pas dire qu'elle a des dogmes, qu'il y a des dogmes spécifiquement orthodoxes. Il y a plutôt des écoles de pensée qui suivent tel ou tel père de l'Église, tel ou tel saint qu'elle considère cette Église orthodoxe comme père de l'Église et qui ont pu d'ailleurs intervenir après la rupture, donc après les années de l'an 1000 par là. C'est comme si, je dirais, elle était confrontée à des docteurs de la loi, ayant tous une grande autorité, ayant parfois fait des miracles après leur mort, ce qui indique leur grande sainteté, mais qu'on ne peut pas trancher, comme s'il manquait une pièce à l'édifice. Prenons par exemple le sujet de savoir si, actuellement, les saints qui sont morts voient déjà Dieu face à face. C'est une question qui s'est posée aussi bien en Orient qu'en Occident. Eh bien, en Occident, au Moyen-Âge, à la suite d'un débat venant d'ailleurs d'un pape, le pape Jean XXII, un pape d'Avignon, le successeur, qui s'appelait Benoît XV, a tranché dogmatiquement en disant « Dès que le purgatoire est fini, s'il y en a à faire, aussitôt, les saints entrent dans la vision béatifique et ceci dès maintenant. » Jean XXII, lui, pensait qu'il faudrait attendre la fin du monde. Eh bien, dans l'Église orthodoxe, comme il y a des docteurs qui soutiennent l'une et l'autre thèse, eh bien, rien n'est tranché. On a des écoles de pensée là-dessus. Donc, voilà un petit peu les limites qui consistent à ne s'appuyer que sur la patrologie, que sur la vie de ces Pères de l'Église et leurs écrits. À cette lumière, on voit à quel point le charisme de Pierre, le rocher, au point de vue intellectuel, c'est-à-dire quand il prononce quelque chose concernant la doctrine du salut, on est sûr que c'est vrai, donc à quel point ce charisme était indispensable. Sinon, eh bien, on serait comme les docteurs juifs du temple, qui disaient les gens à cette époque-là, avant que Jésus n'arrive, ne cessaient pas de débattre entre eux, mais personne n'avait d'autorité, personne ne pouvait trancher une vérité. Alors, pour toutes ces raisons, dans les études ecclésiastiques qui sont demandées à ceux qui deviendront par exemple prêtres, mais aussi ceux qui deviendront théologiens, l'Église demande qu'il y ait un cours de patrologie. Alors évidemment, c'est gigantesque, il y a tellement de Pères de l'Église, leurs écrits sont tellement nombreux, qu'on ne peut pas tout voir. Mais au minimum, il faut que, je dirais, les écrits de ces précurseurs, dans la foi, puissent être touchés du doigt, pour voir le style de leurs écrits, pour voir leurs contradictions, leurs recherches, leurs débats. Et donc, c'est très instructif, pour la compréhension, justement, de cette manière dont l'Esprit-Saint, peu à peu, continue de conduire, je dirais, à la vérité tout entière. Pour ma part, je suis plutôt proche de la spiritualité orthodoxe, pour ce qui concerne la définition des Pères de l'Église. Ça veut dire que je pense qu'il peut y en avoir encore. On peut en citer quelques-uns. Je pense, par exemple, qu'un vrai Père de l'Église, quelqu'un qui a apporté quelque chose d'important, c'est quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila. Donc on dira une mère de l'Église. Il n'y a pas eu de mère de l'Église proclamée, mais on peut la considérer comme telle, parce que la doctrine qu'elle apporte en théologie mystique est véritablement quelque chose d'important. Mais il y a aussi des théologiens contemporains, qui ont apporté quelque chose d'important pour ce qui est de la compréhension de la Révélation. Je pense, par exemple, à certains cardinaux qui ont été à la base du Concile Vatican II et ce sont leurs recherches, parfois justement en patrologie, en histoire de l'Église, mais leurs synthèses personnelles qui ont permis cette avancée énorme qu'a été le Concile Vatican II. Donc ils pourraient peut-être être un jour considérés comme des Pères de l'Église quelque part. Alors, même si ces études de patrologie et de patristique sont intéressantes, il faut tout de même les situer à leur juste place. Ce sont des études, je dirais, archéologiques, historiques. Ça veut dire que quelqu'un qui se forme en théologie, il a, je dirais, la totalité de ce que l'Église a réfléchi depuis deux mille ans. Et donc, une étude des synthèses complètes, comme par exemple celle qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, permettent évidemment de gagner du temps. Si on était obligé d'étudier toute la succession des recherches depuis deux mille ans, il faut être un érudit. On ne demande pas aux prêtres et aux pasteurs d'être des érudits, mais simplement de toucher du doigt un petit peu le fonctionnement, ne serait-ce que pour comprendre que ce fonctionnement continue, qu'il y a certains sujets qui ne sont pas tranchés dans l'Église. Comme par exemple, c'est le pape Benoît XVI qui le demandait récemment à la commission théologique internationale, la question du salut des petits enfants morts sans baptême. Ça, c'est typiquement un sujet que les pères de l'Église auraient débattu, que saint Augustin a tranché d'une façon que l'Église n'accepte plus maintenant, mais que l'on peut encore rechercher à notre époque, qui est une véritable recherche du même type que celle des pères de l'Église. Il peut y avoir contradiction, débat, et un jour, l'Église tranche par son magistère. C'est bien.